Coucou tout le monde, alors aujourd'hui comme une personne me l'avait pas mal demandé je vais faire une routine soins, pédicure et manicure, donc c'est à dire ce que j'utilise pour soigner mes mains et ce que j'utilise pour soigner mes pieds donc en crème pour les mains que j'utilise chaque soir parce que si j'utilise la journée mes mains sont toutes grasses c'est de chez Akiado donc c'est ma crème Juicy Melon, donc c'est une crème pour les mains au melon donc on peut aussi l'utiliser en crème pour le corps mais moi j'utilise une autre crème pour le corps c'est de chez Yves Rocher, c'est à la coco et je la préfère parce que voilà mais celle-là sent hyper bon aussi je la trouve assez bien elle hydrate vraiment bien et à la base c'était à ma mère mais elle me l'a donné parce qu'elle aimait pas l'odeur donc je l'ai eu vraiment gratuit c'était pas moi qui ai investi mon argent dedans donc je suis très contente donc ensuite ma crème que j'utilise pour les pieds donc elle est vraiment très hydratante et je la mets en général le soir avant de dormir, quand j'y pense parce que je la mets pas tous les soirs tellement qu'elle est grasse et c'est Fairtrade Foot Lotion de chez Lush donc promenade sur le boulevard en version française donc je l'ai eu à l'occasion de mon anniversaire des 10 ans donc c'était dans un cadeau avec plein de produits roses et puis lui c'était dans l'un des produits roses il est tellement gras que j'en ai je l'ai à peine fini j'ai à peine attaqué la moitié donc je l'ai pas attaqué la moitié parce que j'aime pas trop en fait elle est hyper grasse donc c'est bien mais elle est couleur rose déjà donc c'est pas très, je sais pas, une crème rose pour les pieds je trouve ça un petit peu bizarre et puis en plus elle sent très fort la menthe poivrée moi limite chocolat donc ça sent hyper bon mais pour les pieds tu sens mais à 3 km donc du coup c'est pas très bien quoi moi je le conseille parce qu'après ça fait plein de peluches sur les pieds aussi enfin voilà c'est pas terrible quoi mais des fois quand mes pieds sont très habillés je l'utilise et ça marche à merveille donc c'est vraiment une merveille par contre pour ceux qui veulent s'hydrater les pieds en profondeur donc pour tout ce qui est coupage d'ongles, limage d'ongles etc j'ai une trousse que m'a offert ma mère il y a 2 jours donc en fait c'est une trousse quoi et qui contient plein de petits produits pour les mains donc elle en avait elle en avait une en double et puis elle s'en servait pas elle pensait qu'elle allait l'offrir à un ami mais elle l'a pas offert donc du coup elle me l'a donné donc là il y a un coupe pellicule non c'est pas pellicule je sais plus comment on dit on a les petits trucs là à côté ça c'est un truc pour nettoyer les ongles donc s'ils ont de la crasse à l'intérieur ça c'est une aïe ceci est une léma-ongles donc c'est une léma-ongles qui lime super bien un coupe-ongles et ce que je préfère pour couper les ongles un ciseau donc voilà ils sont tous très bien enfin j'utilise souvent le petit décrassage enfin je l'appelle comme ça mais le truc qui décrasse parce que moi j'ai toujours des trucs dégueux dans les mains donc voilà et je trouve ça super pratique parce que c'est une petite trousse d'ailleurs je crois que je vais la prendre en vacances donc voilà bon mes ongles ils sont vernis donc ça commence à s'écailler parce que je me range les ongles mais je me suis vernis les ongles lundi ou dimanche je sais plus quand et enfin on m'a vernis les ongles et donc c'est White Avalanche de OPI et je crois que je vais l'enlever c'était dissolvant donc j'ai ce dissolvant de chez Jumé Maybelline donc il est aussi à ma mère elle l'a en double bref elle a plein de produits donc c'est express manicure donc c'est un dissolvant express etc donc il paraît que c'est que ça enlève vraiment direct moi je trouve que ça prend quand même un peu de temps quand on met quand on m'a mis des traces de top coat et tout ça et tout ça mais bon c'est vrai que ça ça enlève plutôt bien enfin c'est un dissolvant quoi et puis j'utilise avec des coupons des make-up donc une face démaquillante pour le visage et une face un peu plus douce donc voilà c'est mes cotons habituels donc pour finir j'ai fini de me vernir les ondes donc voici le vernis donc c'est Covergirl donc c'est mon vernis un peu fétiche de l'été donc c'est celui que je vous ai montré en photo sur Instagram bon j'ai supprimé la photo mais je l'avais dans mes autres vidéos pour ceux qui me demanderaient parce qu'on m'a aussi demandé comment tu te vernis les ondes donc je me les vernis bah je prends mon pinceau et je commence par le bas de l'ongle jusqu'en haut enfin je le fais en fait à la basique quoi peut-être qu'il y a d'autres techniques donc voilà je le dis je fais une technique vraiment basique je ne mets pas de top coat parce que bon je ne suis pas déjà une pro pour mettre le vernis tout court alors le top coat si ça ne sèche pas très bien etc c'est un peu le bazar donc voilà je me suis aussi vernis les ondes de pied donc c'est exactement pareil que les ondes de main je commence par le bas de l'ongle un petit peu en m'efforçant de prendre la main pour bien finir jusqu'au bout de l'ongle donc voilà c'était ma technique ensuite je vais mettre mes crèmes donc pour les pieds et pour les mains donc je ne vais pas en mettre beaucoup pour les pieds ma crème pour les pieds j'espère que cette vidéo vous a plu si elle est un petit peu longue n'hésitez pas à le dire en commentaire passez une bonne fin de semaine et puis j'espère qu'on pourra se retrouver demain pour une dernière vidéo parce que je pars samedi donc voilà et je félicite Pineapple Girlie d'avoir gagné le Summer Giveaway dans leiat commentaire je sais c'est ce qui à à